Bonjour et bienvenue dans le 38e épisode de Celles qui rêvent de devenir écrivain. Celles qui rêvent de devenir écrivain, c'est moi, Aurélia Horner, 39 ans, passionnée par l'écriture. Depuis quelques années, cette activité a pris tellement de place dans ma vie que je suis en cours de professionnalisation dans le domaine pour devenir biographe. Par ailleurs, j'écris des romans. J'ai deux projets en cours d'écriture. Mon tout premier, le plus ancien, celui avec lequel j'ai lancé ce podcast, c'est l'Inde de Suraj. L'histoire d'Olivia, une jeune femme, qui part en Inde pour réaliser un documentaire sur les rites amoureux d'une tribu. Mon deuxième projet s'intitule provisoirement, et c'est le cas pour tous mes projets en cours d'écriture, et c'est comique sur les hommes de ma vie. L'histoire d'une pré-ado qui découvre l'amour. Pour m'aider à travailler ce manuscrit, j'ai souscrit à un atelier d'écriture, dans le cadre duquel je suis accompagnée par une éditrice. Le concept de ce podcast, une sorte de journal de bord dans lequel je m'enregistre spontanément pour partager avec vous mon travail, mon expérience, mes réflexions et mes humeurs autour de l'écriture. Dans cet épisode où je reviens principalement sur l'essai comique, mais aussi un peu sur l'Inde de Suraj, je vous parle de fils et d'arc narratif, de blocage, d'adolescence, d'intimité, de mémoire, de méthode de travail, d'incidents déclencheurs, de personnages, de l'importance des histoires dans ma vie, de flashbacks, de l'ordre des scènes, de doutes et de bien d'autres choses comme d'habitude. Tout de suite, retour en mai 2023. Bonne écoute à vous. Le vendredi 12 mai 2023. Une chose que nous répète beaucoup l'éditrice, c'est qu'une fois qu'on pose les choses, on les suit. Et c'est vraiment ce que j'apprends à faire avec cet atelier aujourd'hui. Et c'est ce qui m'est le plus bénéfique. J'avais la théorie jusqu'à présent, mais je crois que je ne m'étais pas très bien en pratique. Et c'est ça qui n'est pas évident, je trouve, dans la narration. C'est d'arriver à tenir tous les fils en même temps. Et c'est ça aussi qui me perturbait dans l'âme de Souraj, parce qu'il y a plein de fils différents que je dois suivre et que je perds un peu en cours de route. C'est là-dessus qu'il faut que je travaille, à mon avis. Moi, je réfléchis beaucoup en écrivant. Donc là, j'ai mis en place un document pour l'essai comique qui s'appelle « Les différents arcs narratifs ». C'est-à-dire que dès que j'ai une problématique qui se met en place, j'essaye de voir comment elle va se déployer tout au long du récit. Par exemple, comme c'est l'entrée dans l'adolescence de mon personnage, l'éditrice me disait « Par exemple, tu ne parles jamais de son corps. Comment son corps change ? » Parce que c'est un peu l'un des concepts de l'adolescence. En prenant cette problématique-là, je suis partie du début de mon histoire jusqu'à la fin. Et scène après scène, j'ai vu à quel moment elle en était dans son développement corporel, on va dire, et comment elle se sentait dans son corps. Et j'ai fait ça avec tout, tous mes personnages secondaires, avec toutes les problématiques qui entourent le récit, pour avoir vraiment un point de vue global de tout ce qui se passe et voir comment l'histoire évolue pour chacun des fils narratifs. Je vais faire ça pour l'Inde de Souraj. Je pense que ça va m'aider à ne pas me perdre et puis ne pas oublier des fils en cours de route. C'est vraiment la grosse, grosse difficulté quand on a un texte, c'est de ne pas laisser échapper des choses qu'on a posées au départ. Par exemple, dans l'Inde de Souraj, ce que je pourrais faire, c'est que dans quel état d'esprit arrive mon personnage en Inde ? Où elle en est dans sa vie à ce moment-là ? Je pourrais commencer en parlant de sa vie sentimentale. Où est-ce qu'elle en est dans sa vie sentimentale ? Donc, qu'est-ce qui se passe par rapport à sa rencontre avec le guide, etc., etc. Qu'est-ce que ça provoque chez elle par rapport à où est-ce qu'elle en est ? Et l'autre chose que je pourrais faire, c'est où elle en est dans sa vie professionnelle et redéployer toute mon histoire par rapport à sa vie professionnelle, etc., etc. Ce document, il m'aide pas mal. Je vais peut-être d'ailleurs vous dire un petit peu ce que je mets dedans. Ce document s'appelle Arc narratif des différents éléments. Donc, on a l'arc narratif de la sœur de mon personnage, l'arc narratif de la relation qu'entretiennent les deux sœurs, l'arc narratif de la transformation du corps, l'arc narratif de la mère, l'arc narratif d'une des copines de mon personnage, l'arc narratif d'une autre copine de mon personnage, l'arc narratif des copines en général de mon personnage, et puis encore deux autres personnages secondaires. Mais je peux en rajouter plein, en fait. Tout ce que je pose comme problématique au départ doit se retrouver dans le cours du récit. J'ai vraiment l'impression que c'est une chose essentielle que je viens tout juste de commencer à comprendre et à mettre en application. Et c'est ce qui fait toute la richesse et la profondeur d'un texte. Là, je vois parmi les participants, il y en a une autre qui est aussi pas mal avancée dans son roman, et ces deux premiers chapitres, on voit une petite fille dans tout son contexte familial, la société dans laquelle elle vit, ce qui se passe avec l'un de ses parents, sa petite sœur, la relation qu'elle entretient avec sa mère, les grands-mères, les copines, son monde intérieur aussi, qu'est-ce qui la touche, là où elle se pose des questions. C'est tellement vaste, tout ce qu'elle exploite dans ses premiers chapitres, qu'on a vraiment l'impression de prendre le personnage ancré dans une réalité, même si c'est une réalité fictive. Il y a vraiment tout un contexte qui l'entoure qui lui donne corps et réalité. C'est ça qui est vraiment très intéressant. Le lundi 15 mai 2023, suite au dernier retour de l'éditrice, je retravaille le début de mon texte, et je suis un peu bloquée à partir du chapitre 2. Parce que si mon premier chapitre est bien, vu ce qu'elle en a dit, j'ai l'impression que ça retombe un petit peu au chapitre 2. C'est pas que c'est pas intéressant, mais je mets beaucoup de temps à dire des choses essentielles, que je pourrais peut-être dire en moins de mots. Sauf que je ne sais pas comment faire. Hier, j'ai essayé de le synthétiser à nouveau, mais franchement, j'y arrive pas. Donc ce matin, j'ai envoyé mes deux premiers chapitres aux autres membres de l'atelier, en leur demandant si ça ne les dérangeait pas, et s'ils avaient envie de se prêter au jeu, de me faire des retours, pour voir un petit peu quel était le problème de mon deuxième chapitre, et voir ce qu'eux, ils en pensaient. J'espère que j'aurai un ou deux retours au moins, peut-être qu'il me permettra de retravailler. Et puis, en continuant ce travail, j'ai ajouté un nouveau chapitre que j'avais retiré précédemment, mais qui me semble intéressant pour évoquer encore d'autres choses de l'adolescente, avec l'arrivée des règles, la manière dont les filles gèrent ça, le corps qui commence à changer, et la première fois qu'un garçon demande à mon personnage de sortir avec lui. Ce qui me semble important, c'est quand même d'évoquer toutes ces premières fois. L'entrée dans l'adolescence, c'est l'époque des premières fois, et c'est aussi un des thèmes de mon roman, donc j'avais envie d'en parler. Là, j'ai l'impression d'aborder des sujets extrêmement intimes, qui ne me mettent pas forcément très à l'aise, mais en même temps, j'ai l'impression que quand on parle de choses comme ça, qui touchent à l'intime, c'est là où on touche quelque chose d'intéressant, d'authentique, et qui peut remuer quelque chose chez un lecteur. Mais bon, d'un autre côté, je me dis, est-ce que ce n'est pas ça aussi l'écriture ? C'est se mettre à nu. Mais ce qui m'embête, c'est que si je mets des choses un peu trop intimes, et que je le fais lire aux membres de mon groupe et à l'éditrice, puis que derrière, je me rends compte que ça n'apporte rien à l'histoire et que je les supprime, j'aurais eu l'impression de me dévoiler pour rien, quelque part. C'est comme si je me mettais à nu devant un garçon pensant qu'on allait faire l'amour, et puis finalement, on ne fait pas l'amour. L'image est peut-être mal choisie, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. En l'occurrence, ça serait plutôt un homme, à mon âge, mais il y a quelque chose qui ne me met pas forcément très à l'aise. Mais en même temps, par exemple, si je prends le cas d'Annie Arnault, quand elle parle de passion simple, sa première scène, elle parle du sexe de l'homme qui est son amant. En dévoilant des choses d'une extrême intimité. Mais c'est cette intimité qui nous parle, qui nous touche, directement, en plein cœur. Et puis, il n'y a rien de vulgaire. C'est là toute la difficulté, puisque c'est de parler de choses intimes sans que ce soit vulgaire. Mais en même temps, c'est à ce moment-là qu'on dit des choses essentielles, il me semble. Bon, bref, j'ai rajouté ce chapitre, ce qui me rajoute six ou sept pages, je crois, à mon roman. Après, j'ai fait le calcul, mes chapitres font environ huit pages, en moyenne, parce qu'il y en a qui sont plus courts, d'autres qui sont un peu plus longs. Et comme j'ai 26 chapitres, 26 x 8, ça fait 208, ce qui voudrait dire 208 pages. Là, mon texte en est à 77 pages, ce qui fait 32 435 mots. Donc, je ne me rends pas compte de 108 pages, combien de nombres de mots ça représente. Mais je pense que ça reste raisonnable. Et puis, de toute façon, si j'ai bien compris, ce n'est pas le genre de choses auxquelles il faut penser quand on se lance dans l'écriture d'un premier G, même si ce n'est pas vraiment un premier G, mais tout le travail qu'on fait avec l'éditrice, j'ai quand même l'impression de repartir à la base de mon texte. Et finalement, ce n'est pas plus mal. Je n'aurais pas dû me soucier de ça en me lançant dans l'écriture. Ce n'est pas une priorité. Le mardi 16 mai 2023. Je suis un peu embêtée avec le début de mon roman parce que si le premier chapitre marche bien, le début est très long. Ensuite, j'ai encore trois autres chapitres avant d'arriver à l'incident déclencheur qui n'arrive que page 37. Ça me semble vraiment un long, long développement pour arriver jusque là. Mais je ne sais pas comment faire autrement et je ne sais pas comment rendre les choses plus intrigantes. J'en profite pour développer mon contexte. J'essaye d'incarner plus ce que je raconte pour qu'on vive l'histoire avec mon personnage. Mais je trouve ça un petit peu difficile d'être dans l'incarnation parce que ça m'oblige à déployer des scènes qui ne le méritent pas quelque part. J'ai envie d'être synthétique pour aller vite au vif du sujet. Alors j'essaye quand même de suivre les conseils que m'a donné l'éditrice pour mon premier chapitre et qui apparemment a bien fonctionné. Mais j'ai l'impression que ça ne suffit plus pour les chapitres qui suivent, qui manquent d'enjeux. On se dit qu'on va avoir à faire un catalogue et dans ce cas-là, ce n'est pas très intéressant. Et moi, évidemment, j'ai envie d'éviter le côté catalogue, mais comment faire ? Il y a une personne de mon groupe qui m'a fait des retours intéressants mais qui ne m'ont pas permis de retravailler grand-chose et elle m'a fait plutôt des retours aussi à propos du premier chapitre qui sont pour moi pour l'instant des détails, des choses que je pourrais retoucher peut-être plus tard. Je pense que je vais m'arrêter là ce matin pour ce qui est du retravail à même mon texte. Je vais réfléchir à ce que je peux faire demain. Je pense que je vais reprendre à partir du chapitre 3. et puis je vais terminer ma séance en continuant à retranscrire mon journal. Ça me permet de replonger à l'époque où se déroule mon histoire, de capter l'ambiance, de repérer des scènes qui peuvent être intéressantes et que je peux instiller dans mon roman. Et puis en même temps, c'est un projet peut-être que j'ai pour plus tard d'écrire comme Georges Sand mes mémoires. Non mais je rigole parce que bon, Georges Sand, elle avait quand même accompli des choses avant de se lancer dans ce projet mais elle s'y est lancée quand même tôt, vers 42 ans. Donc c'est jeune pour se lancer dans sa biographie. Mais de toute façon, ça c'est un projet de toute une vie donc je peux très bien commencer à retranscrire. Et puis je l'ai retranscrit mes journaux aussi parce que l'encre des premiers carnets commence à s'effacer. Donc au moins que je les garde quelque part. Et puis là, très concrètement, ça peut me servir pour mon roman en cours d'écriture. Il y a des choses que je reprends où ça me permet de travailler ma mémoire. Il y a des souvenirs qui ressurgissent. Du coup, quand j'écris après, c'est ça qui est intéressant là-dedans. du tout de la même façon qu'avec l'un de Souraj. L'un de Souraj, je me suis basée sur mes carnets pour écrire mon histoire. Là, je me suis d'abord basée sur mes souvenirs. Et quand j'avais une idée de scène que je savais que j'avais notée dans mon journal, j'allais regarder comment je l'avais notée pour pouvoir m'en servir. Le procédé n'était pas le même. Je partais de ce que j'avais envie de dire pour après agrémenter ça de ce que j'avais écrit dans mon journal et non pas l'inverse. Et je pense que c'est beaucoup mieux de faire dans ce sens-là. Ça permet d'éviter de se perdre parce que je ne me noie pas dans des détails de mon existence. Je n'ai parlé que des choses qui me sont revenues au moment où j'écrivais. Et en faisant marcher cet inconscient, l'inconscient de mes souvenirs, j'ai sans doute fait jaillir des fils que je n'aurais peut-être pas trouvé aussi évident en me basant sur ce qui était écrit directement dans mes carnets. Le mercredi 17 mai 2023, j'ai relu tout le début de mon texte, l'essai comique, et finalement, je trouve que ça va. Comme je déploie pas mal le contexte et que j'annonce l'incident déclencheur, enfin, je dis qu'il va se passer quelque chose, je trouve que ça va. Ce n'est pas haletant, mais si on aime bien le ton et la manière dont je raconte les choses et qu'on trouve mon personnage amusant et puis que les réflexions qu'elle fait nous interpellent, on peut accrocher à l'histoire. J'ai un petit peu du mal à me rendre compte à force de remanipuler ce texte, mais j'ai l'impression que ça fonctionne plutôt pas trop mal, même si l'incident déclencheur arrive si tard dans l'histoire. Aujourd'hui, c'est ma journée écriture, ce qui fait que cet après-midi, je vais lire et corriger la suite de mon texte, même si c'est des chapitres pour l'instant que je ne vais pas partager avec l'éditrice, puisqu'elle ne veut lire que deux chapitres par deux chapitres. Je lui en ai déjà envoyé beaucoup plus que tout le reste du groupe, donc je ne veux pas non plus l'inonder sans prendre en compte ses remarques et ses attentes. Mais ça ne m'empêche pas quand même de poursuivre l'écriture. Je vais aussi réfléchir aux conséquences que l'incident déclencheur a sur mon personnage, approfondir un petit peu ce fil narratif, même si j'en ai déjà une petite idée, mais je peux peut-être ajouter deux, trois choses, notamment ce qui m'aide un peu à déployer ce fil narratif, c'est de relire mon journal, parce qu'il y a des éléments de ma vie que j'avais complètement oubliés et qui me permettent d'agrémenter mon histoire de petits détails par-ci par-là pour rendre les choses plus réalistes et vraisemblables. Ça me permet aussi de me rappeler des expressions de l'époque. Par exemple, souvent, on pouvait se traiter entre nous de gogol. Bon, c'est typiquement une expression que je n'ai pas utilisée dans mon roman, alors qu'elle me serait bien utile à un moment donné. Donc, des petites choses comme ça qui me permettent de reprendre les expressions ados qu'on pouvait utiliser dans les années 90, 2000, tout ça. Je retranscris mon journal, mais je ne prends pour le coup pas du tout de notes. Et quand je retravaille mon texte, je me rappelle de ce qu'il y avait dans mon journal et du coup, je peux l'insérer dans mon texte directement. Et les choses dont je ne me rappelle pas, c'est qu'elles ne doivent pas être essentielles. Je ne retiens que ce qui m'intéresse vraiment en fait. D'où l'intérêt d'avoir d'abord écrit mon texte et ensuite de relire mon journal pour agrémenter mon texte de petites scènes de vie qui rendent les choses un peu plus croustillantes. Le dimanche 21 mai 2023. Hier, c'était la journée des auteurs à l'école d'écriture Lémo et donc comme à chaque fois, c'était passionnant. La masterclass, c'était autour de la construction du personnage avec Laurent Bénégui. Je n'ai jamais rien lu de lui mais c'était super intéressant. Il nous a donné des outils très concrets pour construire ses personnages et c'est là que je me suis rendue compte que je ne connaissais pas assez bien mes personnages. En fait, je ne me suis jamais attelée à les travailler parce que comme je m'inspire d'une histoire vécue, de matériaux autobiographiques, les personnages les piochent dans mon entourage en fait. Et je pensais que ça suffisait sauf que comme je modifie la réalité pour en faire de la fiction, les personnages ne sont plus vraiment ceux qui sont dans la vraie vie et donc ils deviennent des personnages de fiction et ils m'échappent. Et donc, c'est ces personnages de fiction avec lesquels il faut que je travaille et qu'il faut que j'apprenne à connaître. Notamment, le personnage principal qui est censé être moi, comme il n'y arrive pas exactement la même chose qu'à moi, eh bien, il faut que je travaille dessus. Donc là, c'est ce que j'ai fait ce matin. Et un autre personnage très important, c'est le personnage de la sœur et donc là, c'est pareil. Je suis repartie à zéro pour le personnage de la sœur parce que pour le coup, il est encore plus éloigné de la réalité et là, je viens d'avoir une super idée à son propos dont je ne peux pas vous parler mais en tous les cas, ça va vraiment m'être utile comme ressort dramatique. Là, j'ai un peu travaillé sur la bouillographie de mes personnages, leurs caractéristiques physiques. J'ai essayé de chercher sur Internet des photos de personnes qui pouvaient leur ressembler et en faisant ça, je me suis souvenu qu'avant, je prenais dans la Redoute ou les 3, 6, 8, vous voyez ce genre de catalogue, mais même dans tout type de magazine, je découpais les images de gens qui pouvaient m'évoquer mes personnages. j'avais un carton à chaussures rempli de découpes de visages que j'avais piochés un peu partout dans les magazines que je pouvais lire et qui m'évoquaient certains de mes personnages ou qui pouvaient m'inspirer pour d'autres. Tous les personnages que je trouvais beaux ou intéressants, je les découpais et je les mettais quelque part pour m'en servir plus tard. Je me faisais des cahiers où, par histoire, j'avais la photo de mes personnages que je redessinais parfois à côté avec leur nom en dessous et du coup, ça me permettait vraiment de bien les visualiser. C'est ce qu'il faut que je fasse pour l'effet comique et ça, c'est quelque chose que je vais réutiliser pour l'Indosuraj. Donc là, c'est là-dessus que je suis en train de travailler et je pense que je n'avancerai plus dans mon histoire avant d'avoir une idée très, très claire, très nette de tous mes personnages. De toute façon, je suis un petit peu en avance par rapport à l'écriture de mon texte. Normalement, l'éditrice doit nous appeler aujourd'hui dans l'après-midi. Donc, j'ai un peu préparé notre échange puisque je voulais dire aussi dans le fait de me replonger dans mes projets d'enfance, on va dire, autour de l'écriture. C'est que déjà, j'ai un nombre de projets inachevés, incalculables. Je ne pensais pas autant des résumés d'histoire de partout que je n'ai jamais écrites. Et en fait, j'avais déjà une méthode pour écrire des romans de façon très instinctive. Je faisais des fiches personnages, je faisais un résumé de l'histoire, ce qui constituait une espèce de plan qui me permettait de savoir où j'allais avec les grands jalons qui allaient être dans l'histoire. Et j'avais une notion déjà un peu instinctive de la dramaturgie. Je ne me renseignais pas là-dessus à l'époque. Bon, je lisais beaucoup déjà. Je prenais des notes sur mes livres que je lisais. J'étais déjà une grande amatrice de romans et de films, même si les films, on n'en voyait pas tellement parce que déjà, on n'avait pas la télévision à la maison, mais en plus, on n'allait peu au cinéma. Mais on était quand même des grands amateurs de fiction dans la famille. Puis moi, j'ai grandi au conte de fées. Tous les soirs, j'avais le droit à une histoire pour le coucher. Donc, que ce soit des histoires, des contes de Grimm, de Perrault, des contes russes. Surtout, quand on était petit, mes parents, ils nous lisaient des contes non illustrés pour que ce soit notre imagination qui travaille. Et puis après, on avait aussi des histoires qui nous inventaient autour du personnage de la petite souris. Ça, on adorait quand c'était nos parents qui nous inventaient des histoires. Enfin bon, les histoires ont pris vraiment une très, très grande place dans ma vie dès toute petite. Puis même dans l'école où j'allais, tout l'enseignement dans les petites classes se faisait à base d'histoires. C'est-à-dire que pour apprendre les lettres de l'alphabet, chaque jour, on avait une histoire pour une lettre. Et donc, d'un côté du cahier, on dessinait une scène de l'histoire et de l'autre, la lettre en grand qu'on venait d'apprendre avec cette histoire. On a appris aussi les grands mythes, la mythologie grecque, la mythologie nordique. Je me souviens qu'on nous a lu aussi l'histoire de Tristan et Iseute. Même l'histoire géo était enseignée avec des histoires. Tout était histoire dans mon école. Beaucoup, je me rends compte. Je réalise tout juste en vous en parlant. Donc, toute ma vie était baignée dans les histoires. Et moi, je me racontais des histoires, j'écrivais des histoires pour m'évader dans d'autres mondes. Des toutes petites, en fait. Je viens d'avoir l'éditrice au téléphone et je crois que je viens de comprendre une chose essentielle. Je lui ai expliqué mon problème en lui disant voilà, j'ai bien compris que mon flashback, mon retour dans le passé ne fonctionnait pas du tout et donc du coup, j'ai remis tous mes chapitres dans l'ordre, ce qui fait que l'incident déclencheur n'arrive que à une quarantaine de pages. Et là, elle me dit c'est un peu dommage parce que c'est un petit peu ce qui tient ton lecteur en haleine. Je lui ai dit bah oui, c'est ça qui m'embête et elle me dit mais pourquoi t'essaierais pas de distiller ces scènes-là plus tard dans le récit ? Et je lui ai dit bah oui, mais moi c'est ce que j'ai déjà fait en fait. Je vois pas comment je peux faire autrement. Et là, je sais pas, j'ai eu un flash, une révélation, on appelle ça comme on veut, mais je me suis rendu compte qu'en fait, mon récit, en effet, commençait avec l'incident déclencheur et c'est à partir de là que l'histoire démarre et tout ce qui se passe avant doit venir se distiller dans le récit présent mais pas sous forme de scènes ou de chapitres à part entière mais plutôt sous forme de souvenirs, d'anecdotes qui reviennent à la mémoire de mon personnage au moment propice sachant que les choses qui ne ressurgissent pas c'est qu'elles n'ont aucun intérêt dans le récit qui est en train de se dérouler. Je sais pas si c'est clair ce que j'explique là mais en tous les cas, moi ça me paraît très clair et du coup ça règle mon problème de lenteur dans le démarrage de mon texte. Ça me fait penser à l'Inde de Soulage parce que j'avais exactement la même problématique c'est-à-dire que l'histoire commençait à partir du moment où mes deux personnages se rencontrent et on avait une quinzaine, une vingtaine de pages où on voyait le personnage d'Olivia qui allait à la rencontre de Soulage et on la voyait se dépatouiller toute seule en Inde. Bon, là c'est un petit peu différent parce que il s'agit d'un voyage donc je dis ça mais je pense que c'est aussi une excuse que je me donne. Je pense qu'en effet je peux remettre un peu les choses dans l'ordre. Enfin, je peux repartir pas forcément juste au niveau de la rencontre mais c'est un peu différent. Bon, je verrai ça plus tard c'est trop tôt pour en parler mais en tous les cas pour laisser comique je vais retravailler ça donc je vais repartir de la dernière version que j'ai envoyée à l'éditrice dans l'ordre que mes scènes étaient en tous les cas pour les deux premiers chapitres ce qui fait qu'on a une scène d'ouverture où on voit un peu qui est mon personnage quelle est sa problématique la deuxième scène c'est l'incident déclencheur troisième chapitre c'est la suite de l'incident déclencheur et je vais peut-être pouvoir revenir sur un élément de son passé dans ce troisième chapitre sans forcément le déployer comme je le faisais auparavant. Et puis bah si ces scènes ne trouvent pas leur place dans la suite du récit c'est qu'elles n'ont tout simplement pas leur place tout court donc dans ces cas-là je devrais m'en passer. Bon, c'est là où c'est un petit peu plus compliqué mais en même temps c'est justifié. Le problème c'est que j'ai du mal à me défaire de scènes que j'aime bien. Au pire je pourrais les partager comme des petites scénettes rigolotes annexes à mon roman. Non, et puis là je suis contente parce que ce matin j'ai vraiment bien bien travaillé sur mon texte en creusant mes personnages le personnage des deux sœurs surtout celui de la sœur de mon personnage principal et j'ai trouvé un élément clé une de ses caractéristiques physiques qui aurait une influence sur l'intrigue et qui d'un coup me permet de déployer tout un fil narratif que j'avais envie d'exploiter mais je ne savais pas trop comment le faire parce que je trouvais que c'était trop délicat. Et puis en plus de ça en ajoutant ce trait physique ça me permet de m'éloigner beaucoup plus de la réalité et du coup je me sens plus à l'aise de parler de ces sujets-là en m'éloignant de la réalité parce que d'un coup c'est plus ma vie que je raconte mais c'est vraiment une histoire de fiction. Je suis très contente de ma séance d'aujourd'hui je travaillerais encore s'il ne faisait pas si beau dehors mais là je suis trop appelée par l'extérieur donc je vais finir pour aujourd'hui j'ai quand même travaillé plus de 5 heures donc c'est quand même une bonne journée d'écriture sachant que hier j'étais quand même bien dedans toute la journée avec la journée des auteurs et puis qu'on est dimanche il ne faut pas oublier mais en tous les cas ce qui est quand même très très positif dans ce travail d'objectif manuscrit c'est que de plus en plus je me sens prise par mon texte au début j'avais un petit peu eu de mal à rentrer dedans j'étais encore hyper proche de l'Indosuraj et là je sens que de plus en plus il prend de l'ampleur il prend de la profondeur et il me parle toujours plus donc je suis très très contente de ça et je suis en train de créer une addiction qui fait que cette histoire elle se déploie et qu'elle va au-delà de ce que j'en avais fait jusque là c'est comme si j'avais un espèce de moineau rachitique au départ et que là j'étais en train de le remplumer de le nourrir pour qu'il prenne son envol je suis vraiment très contente de ce travail qu'on fait même si au départ il y a eu beaucoup de frustration et que des fois bon on a un petit peu du mal à se comprendre avec l'éditrice n'empêche que il y a des choses clés qui se passent et j'apprends beaucoup de choses donc ça c'est super le jeudi 25 mai 2023 aujourd'hui j'ai travaillé trois chapitres à peu près ou j'ai plutôt réécrit trois chapitres puisque je les avais déjà retravaillés et je suis plutôt satisfaite de la tournure des choses il me semble que ça ressemble bien à ce que j'ai envie de faire bon j'ai quand même toujours des doutes quant à l'attérêt de cette histoire mais ça je pense que je ne suis pas la bonne personne pour en juger ce soir j'ai mon atelier d'écriture avec l'éditrice donc elle va me faire un retour sur mes quatre premiers chapitres et là j'ai travaillé sur les chapitres suivants chapitres 5, 6, 7 et 8 hier si ça s'est mal passé ma séance c'est parce que j'étais bloquée au chapitre 5 qui était un chapitre que je n'avais pas encore écrit et je ne savais pas du tout comment m'y prendre j'ai fait plein de tentatives qui n'aboutissaient à rien qui ne me plaisaient pas je trouvais ça mauvais et enfin ce matin j'ai trouvé la bonne tournure pour dire ce que j'avais envie de dire une fois que j'ai débloqué ce nœud j'ai pu enchaîner sur la suite qui avait déjà été réécrite et donc que je n'ai eu qu'à modifier un petit peu j'ai hâte de savoir ce qu'elle va me dire ce soir parce que là j'ai vraiment du mal à avoir du recul sur ce que j'écris en fait je ne sais pas si j'aime trop travailler de cette façon dans le sens que elle ce qu'elle fait c'est qu'elle attend avant que nos premiers chapitres soient à peu près corrects qu'on ait mis en place tous les éléments essentiels avant de passer au chapitre suivant ce qui fait que là ça fait à peu près deux mois qu'on a commencé l'atelier on a tous écrit les quatre premiers chapitres pas plus je suis la seule à en être au chapitre 8 mais bon parce que j'étais aussi la seule à être un peu plus avancée que les autres vu que j'avais déjà plusieurs versions de mon texte si ça se trouve ce qu'elle va me dire ce soir va remettre tout en cause ce que j'ai fait jusqu'à présent en me disant que ça marche toujours pas j'ai essayé de faire comme elle me disait c'est à dire de distiller des anecdotes du passé de mon personnage dans le cours du récit mais peut-être que je les déploie un peu trop et que c'est pas hyper intéressant comme ça et puis qu'on s'y perd j'en sais rien en fait j'ai du mal à me rendre compte bon là j'en suis à 82 pages ce qui représente 35 735 mots j'ai 8 chapitres mes chapitres font une dizaine de pages chacun et si je reprends mon chapitrage j'ai à peu près 29 chapitres donc 29 chapitres ça fait à peu près 230 pages de texte quoi bon ça me rassure de voir mon texte sous ce jour-là parce que le sentiment dans lequel j'étais hier était vraiment pas agréable alors je sais que c'est régulier dès que je suis bloquée je remets tout en cause le texte que je suis en train d'écrire en me demandant quel est son intérêt mais en plus ma capacité à écrire un roman est-ce que je suis seulement capable d'en terminer un et d'en aboutir à un et d'en être satisfaite c'est à chaque fois la même chose déjà le jour où j'aurai fini un texte et que j'en serai satisfaite parce qu'il me semblera abouti ça sera déjà une belle étape de franchie pour l'instant c'est toujours pas le cas après une fois que j'aurai été publiée ça sera une deuxième étape de franchie mais je pense que ça ne m'empêchera pas d'avoir toujours des doutes vu ce qu'en disent les auteurs publiés le doute est inhérent à toute création artistique donc il faut apprendre à vivre avec c'est juste que là j'ai rien à quoi me raccrocher pour permettre de limiter mes doutes on va dire si encore j'avais terminé un livre si encore j'avais pu en publier un à mon avis ça me permettrait quand même de limiter la casse et de relativiser par rapport à ce que je peux vivre à certains moments mais là comme j'ai même pas ça pour me raccrocher c'est tout de suite dramatique comme si toute ma vie était remise en cause en me disant mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie si je ne peux plus écrire enfin vous voyez le jour c'est tout pour aujourd'hui on se retrouve dès la semaine prochaine même jour même lieu même heure vendredi à 18h sur votre plateforme de podcast préférée si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser des commentaires ou des étoiles sur les plateformes qui le permettent vous pouvez également me le dire et m'envoyer un message via instagram arrobase aurélien orner toutes les références sont dans la description de l'épisode et si vous avez des problématiques d'écriture des conseils à partager ou que vous avez tout simplement envie de discuter avec moi je serai ravie d'échanger avec vous un grand merci pour votre écoute bonne semaine à vous et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada